Salut à tous, ravis de vous retrouver sur CanalTurf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 6 octobre, direction l'Hippodrome d'Angers pour la réunion principale de cette journée, avec en point d'orgue le Grand Prix Anjoumène. Vous le savez sans doute, c'est une épreuve itinérante. Elle se dispute alternativement sur les pistes de mêlée d'Humène, Le Mans mais également Angers. Comme ce sera le cas ce mercredi, nous évoquerons donc cette rencontre qui a réuni les trotteurs de qualité. Quelques autres courses de cette journée en juine. Ensuite, direction Auteuil Réunion 2 pour la sixième course ciblée. Pornichet Réunion 3 pour des infos sans oublier. Également une réunion 4 sur l'Hippodrome de Lyon-Lassoie, où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participants avec des ambitions. On commence par le Grand Prix Anjoumène, quintet de ce mercredi 6 octobre. Nous avons un favori tout indiqué dans cette course. Il s'agit du 16 clean game, c'est un champion, l'un des meilleurs trotteurs d'âge actuellement en exercice dans l'Hexagone. Vous le connaissez bien, Sachefalk a déjà remporté 17 quintet, il devrait en s'en être jugé un 18ème. Il a remporté dernièrement le prix d'été, une épreuve de groupe 3 également plus récemment sur les programmes d'Amiens. C'est un champion, il devrait une nouvelle fois répondre présent, d'autant que la corde droite ne lui pose aucun problème. Sachez d'ailleurs qu'il avait remporté cette course il y a deux ans lorsqu'elle se déroulait sur les programmes de Manet. On lui opposera son ancien compagne d'entraînement, le 15 d'Orgose de Guèze, un d'Orgose de Guèze qui vient en effet de rejoindre l'entraînement de Nicolas Bazir, fils de Jean-Michel. Le cheval a remporté cet été à Anguin le prix Jean-Luc Lagardère, une épreuve de groupe. Ensuite, il s'est classé 3ème du prix d'été, derrière qui ? Derrière Klingem. Une nouvelle fois, le podium est possible. Le 9, c'est Flèche de Yucca, elle pose quelques peu de problèmes, c'est une bonne jument. N'oubliez pas qu'elle n'avait trouvé que Feistam Bourbon pour la devancer dans le Criterium Continental en décembre 2019. C'est une jument de premier plan, elle vient de s'imposer dernièrement à Vincennes, elle est en forme. Le seul bémol, c'est qu'elle restera ferrée, ce qui n'était pas le cas lors de son dernier succès. Mais en valeur pure, elle a parfaitement le potentiel pour terminer sur le podium de cette course. J'ai ensuite retenu le 7, Golden Bridge, un bon cheval, qui affiche 8 succès en une trentaine de courses courues. Il a remporté en début d'année au mois de janvier le toujours très convoité, prix de la Côte d'Azur sur les podiums de Cagnes-sur-Mer. Il a couru depuis et récemment le Criterium des 5 ans. Ici, il retrouve une belle occasion de refaire parler de lui. Le 5, c'est Ferple et Durzy. Il n'a pas gagné depuis le mois d'août 2020, plus d'un an sans succès, mais c'est un bon cheval. D'ailleurs, il compte 11 victoires en 39 courses courues. Il a terminé 3e des groupes 2 dernièrement. Et à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement bien faire. Lui qui luttait pour les places dans le prix Émile Bézières lors de sa dernière sortie publique, avant de se montrer fautif. Le 8, c'est Carnaval du Hivier. On le connaît bien dans les quintets. 3 victoires, 2 places en 8 quintets courues. Fautif dernièrement le 19 septembre. Il devrait pouvoir bien faire, d'autant que la corde à droite ne le dérange pas. Il a couru 8 fois à corde à droite pour 4 succès. Le 14, c'est Clark Soto qui a brillé cet été sur les pistes en herbe et notamment dans le Trophée Vert. Où il a fait sensation à diverses reprises, non seulement dans des étapes estivales, mais également dans la finale. Ici, pour son retour sur le sable, il mérite une note de méfiance pour l'obtention d'une place. Tout comme le 3, Dreamer Boy, fautif dernièrement. Mais auparavant, le cheval avait collectionné les bons résultats. Lui aussi peut prendre un accès site. Résumé chiffré, base de jeu, base incontournable. Le 16, Clean Game. Ensuite, le 15, Dorgos de Guèze. Le 9, Flèche de Yuka, malgré le fait qu'elle soit ferrée. Le 7, à savoir dans cette épreuve, Golden Bridge. Le 5, Fair Player Z. Le 8, Carnaval du Vivier. Le 14, Clark Soto. Et le 3, Dreamer Boy. Voilà ma sélection pour ce qu'un Tangevin du mercredi 6 octobre. La suite du programme. La deuxième, j'aime beaucoup le 209. A savoir Fulton, qui revient autre montée avec de sérieuses prétentions. On lui adjoindra le 207 dans cette épreuve. A savoir Edelweiss Polka, qui reste sur deux victoires dans la discipline. Mais également le 3, Antracite Jet. Qui, pour ses débuts autre montée, s'est classé deuxième dernièrement à Laval. Une bonne deuxième place. 209, 207, 203. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 511, Elinou Bilou. Lors de ses quatre dernières sorties autre montée, le cheval n'a pas connu la défaite. Il a couru une fois à Angers. Il a gagné. C'était en début d'année, au mois d'avril. On lui affaussera le 1, Forain Ginélou. Qui convient de racheter dans ce lot. Et le numéro 12, également, pour une cote. C'est Elis Caberi. C'est une bonne droitière. Elle sait finir vite. La course devrait être rythmée. Cela va l'avantager. Gare à son finish. Elle peut venir pimenter les rapports d'un trio. 511, 501, 512. Karl Champenois, dans la huitième, n'est pas négatif au sujet du 814 Fauve de Yolet. J'ai eu l'occasion de converser avec lui. C'est sa meilleure chance du jour. Sachez que la jument est au mieux. Elle est bien engagée. Il faut impérativement lui masquer l'effort. C'est la seule réserve. Mais si elle a le bon parcours caché, elle doit pouvoir jouer les premiers rôles dans ce huitième rendez-vous en juin. On lui posera le 4 dans cette épreuve. Savoir Feistam. S'il est sage, il peut mettre tout le monde d'accord. Et le numéro 3 également, que j'aime beaucoup. En tout cas pour une place. C'est Fiona de Coquery. Qui vient de trouver sa forme entremontée. Qui revient ici à la clé. Avec des ambitions. 814, 4 et 3. On passe maintenant à la réunion 2 sur les prodromes d'Auteuil. Dans la 6ème, j'aime beaucoup le 601 Gare Capstar. C'est un très bon cheval. Toujours présenté à bon escient par Joël Boinard. Le cheval a couru 11 fois. 7 victoires auxquelles s'ajoutent 3 podiums. Bref, du 10 sur 11 parmi les 3 premiers. Le cheval effectue une rentrée. Mais il court toujours bien sur sa fraîcheur. Le lot est à sa portée. Et à mon avis, dans ce lot, il peut s'imposer d'entrée de jeu. Le principal opposant pourrait bien être d'ailleurs un autre rentrant. Le 607 Dream Rich. Qui avait terminé 3ème du Prigent-Stern Group 2. C'était le 17 mai. Il n'a pas été revu depuis cette course. La dernière a son natif. 601, 607. Concernant Pornichet à Réunion 3. Des galopeurs en piste. Dans la 4ème, j'aime beaucoup le 402. Wind of Change. Qui, à mon avis, me semble en mesure de bien faire. Le cheval vient de courir dans un quintet. Il baisse ici de catégorie. Il revient réclamer avec une belle chance. Il a un bon numéro dans les styles. Un numéro correct. Et sachez également qu'il a déjà bien fait à Pornichet. Il s'y est produit 3 fois pour une 3ème et une 4ème place. Dans la 5ème, j'aime beaucoup le 501 Vedeva. Pouliche de 2 ans, parée de la Kazakh, de son Altesse Lagacan. Entraînement Alain Dupré. La Pouliche a débuté à Deauville cet été, le 17 août. Elle s'est montrée très brillante ce jour-là. Nul doute que cette course lui était bénéfique. S'il est mieux posé, bien décontracté, elle devra pouvoir fournir la lauréate d'une course comme celle-ci. Le 501 Vedeva. A mon avis, on se déplace pour gagner. La 6ème, on retrouve un spécialiste du parcours de l'hépodrome. Celle-ci, 102, ministrable. Qui, dans ce réclamé, mérite crédit. Il a couru 26 fois sur l'hépodrome de Pornichet. Pour 13 podiums. Dont 9 victoires. Des stats qui partent pour lui. Avec lui, c'est simple. Il faut qu'il s'installe en tête. Qu'il domine la situation. Si tel est le cas, il peut les emmener très loin. Et pourquoi pas au bout. Le 602, ministrable. Spécialiste de l'anneau de Pornichet. On passe à la soirée Réunion 4. J'ai pu converser avec Jonathan Kouak. Qui présente le 207 Hello Boy du Pic. Le cheval est très bien. Tout se présente bien. Le seul bémol. C'est le numéro en dehors. Derrière les ailes d'autostart. C'était la seule réserve de son entraîneur. Car le cheval, ici, fait face à son engagement intéressant. Il est compétitif dans ce genre de tournoi. Donc, s'il a le bon parcours. Et il peut aller de l'avant. Il peut s'installer en tête si on le laisse vers. Alors, il peut jouer la victoire. Je lui poserai le 4 Hub. Qui effectue un déplacement ambitieux. Il peut être présenté par Sébastien Garato. Et le numéro 3 également. Attention à lui. C'est Hello Durzy. Georges Fondigo qui veille à sa destinée. Mais on a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval qui l'aime beaucoup. Un bon finisseur. Donc, la deuxième dans l'an du programme. 3, 4 et 7. C'est à Lyon-la-Soie en Réunion 4. Ces 3 chevaux ne seront pas dérangés. Par le profil corne à droite de la piste. Voilà donc pour les infos qu'on pouvait vous transmettre pour ce mercredi 6 octobre. J'espère que vos informations vous seront fructueuses, bénéfiques. Si ce programme vous a plu, likez-le, partagez-le sur nos différents réseaux sociaux. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501